Et c'est donc à l'accouchement que les choses sont éclatées au grand jour, en tout cas. Pour moi, oui. Expliquez-moi ce qui s'est passé ce jour-là. Alors, j'ai accouché un soir. Il m'a emmenée. Mon bébé est arrivé. Et quand la sage-femme me l'a sortie par les bras au-dessus, comme ils font, quand j'ai vu ma fille, j'ai eu un choc. Et j'ai crié dans l'accouchement. Je me disais, mais elle est noire. Et mon conjoint m'a regardée en ricolant, en me disant, mais arrête, elle est violette. Elle vient de naître. La sage-femme m'a confirmée. Vous le racontez bien, mais je sais que la situation est assez lourde. Néanmoins, comme vous le racontez comme ça, on sourit avec vous. J'étais très mal à l'aise et je me suis dit, c'est tout, c'est peut-être moi qui... Vous l'avez vu, donc vous êtes noire. On voit quand même à travers les yeux qu'on voit. Est-ce qu'immédiatement, vous avez compris ? Oui, tout de suite. Je l'ai vu. J'ai vu, c'est bête à dire, mais le nez. Et je me suis dit, non. Et si. Et lui, votre conjoint, il n'a rien vu. Non, il était en train de me rassurer, en train de me dire, mais non, mais arrête. Elle vient de naître, c'est normal, elle est toute violette, c'est un bébé. Mais vous, vous saviez. Oui. Comment vous avez géré ces heures à venir, ces jours à venir, ce tiraillement intérieur extraordinaire ? La maternité, ça a été dur. Comme je suis arrivée à la maternité sans vêtements, sans rien, il est parti chercher mes affaires et je me suis dit, mais il ne va pas revenir. Ah oui, il pensait qu'il savait, mais qu'il avait compris, mais qu'il cherchait un port de sortie. À s'en aller, oui. Je me suis dit, il ne reviendra pas, il est revenu, il m'a déposé mes affaires. Et comme j'ai accouché en période de confinement, je me suis dit, je vais en profiter. Donc pendant mes trois jours de maternité, je lui ai dit, tu ne peux pas venir, on ne peut pas avoir de visite. Ça vous a arrangé ? Oui, j'ai supplié les sages-femmes de me laisser plus longtemps à la maternité pour trouver une solution. Elle savait, vous l'avez, vous étiez confiée auprès des sages-femmes ? Oui, je n'ai pas eu besoin. Elle, vous avez compris ? J'ai eu le pédiatre à peine une heure après que mon conjoint soit parti dans la chambre. Donc à mon avis, les sages-femmes s'étaient doutés que… Et le pédiatre, il a dit, on a compris ? Il m'a dit, posez-vous les bonnes questions. Oh, c'est culpabilisant, c'est hyper violent ça. Vous qui venez d'accoucher, c'est un chamboulement énorme. On vous a renvoyé vraiment l'image d'une femme très adulte, enfin adultère et infidèle, et tout ce qui est à culpabilisant derrière. C'est très moralisant et ce n'est pas le rôle de l'équipe médicale. Et puis quelles questions se poser ? Essayez d'accueillir et de voir comment vous pouvez vous organiser, mais c'est hyper moralisant. Oui. Est-ce que vous arrivez à créer le lien avec cet enfant ? Oui. Je pense que le fait que je sache qu'à cause de moi, elle allait avoir un départ difficile dans la vie, je me suis dit, il faut que je fasse tout pour la protéger, donc arriver à la maison, parce qu'il a fallu que je rentre, j'ai tout fait pour que ça passe tout seul. Donc, arriver à la maison. Comment vous l'avez fait ? On ne peut pas cacher qu'elle est noire. Au niveau de mon conjoint, ça allait, il ne se doutait de rien, ou il ne voulait pas se douter. Il ne voulait pas voir que sa petite-fille était noire ? Non. C'est fou, il a fait un déni peut-être ? Oui. Et tout le monde le voyait ? Alors, tout le monde, non. Au niveau de mon père qui est venu me rendre visite, je lui ai dit qu'il m'a dit, elle est pensée. Elle est métisse, en fait, elle était métisse. Oui. Et je lui ai dit, non, mais c'est la jaunisse. Je me suis mis ça dans la tête, je me suis dit, bon, la jaunisse, ça va passer, ça va me laisser au moins deux semaines. Donc, j'ai passé la jaunisse aux autres, les origines dans ma famille. Comme ma mère est déjà un peu métissée de peau, je me suis dit, bon, ben... Ça pouvait passer ? Ça peut passer, j'ai essayé de tout trouver, tout et n'importe quoi. Après, j'ai eu de la visite à la maison, donc je disais que ma fille dormait, qu'il ne fallait pas la déranger. Vous l'avez tellement mal ! Oui. C'est tellement mal, c'est tellement douloureux, douloureux. Et vous aviez pris une décision où vous vous êtes dit, bon, ben, il n'y avait pas grand choix. Soit vous lui disiez la vérité, soit vous vous faisiez croire que c'était son enfant. Alors, il l'a reconnu, donc je l'ai laissé croire que... J'ai laissé faire, parce qu'au final, je me suis dit, peut-être qu'il sait, qu'il ne peut pas me le dire, pour ne pas me vexer, au cas où, ça serait... On voit tellement de choses. On s'est dit... Je pense qu'il s'est dit, pourquoi pas, peut-être, un coup comme ça, les gênes, on ne sait pas. Et je l'ai laissé et je me suis dit, bon, ben, tant que je peux profiter de rien dire, je n'y dirai rien. Donc, j'ai laissé courir le mensonge quelque temps. Vous disiez rien ou vous mentiez ? Mentir par omission. Oui, c'est ça. Mais vous êtes enlisée, en fait. Vous êtes enlisée dans votre mensonge. Mais ça a dû être éprouvant pour vous. Je me suis rendue malade, de toute façon, du mensonge. Ah oui ? J'ai attrapé des brûleurs d'estomac, un début d'ulcère, je perdais mes cheveux, j'ai perdu tous mes kilos de grossesse en quatre jours. C'était dur, vraiment. Je pleurais quand j'allais prendre ma douche, j'essayais de cacher tant que je pouvais. Il ne voyait pas ça, votre compagnon, vous étiez dans un état. Vous vous cachiez derrière les hormones. Oui, derrière les billes pour la nuit, les grandes erreurs de vent. La fatigue. J'essayais de cacher. Et votre mari, donc, votre conjoint, lui, il avait compris. Oui. Pourquoi il ne vous confrontait pas ? Pourquoi il ne venait pas vous voir ? Parce qu'il ne voulait pas me faire de mal. Parce que, quand on en a rediscuté après, il m'a dit qu'il ne voulait pas me blesser et qu'il ne voulait pas y croire non plus. C'était trop dur. Quel mot vous avez choisi, Marie, pour lui dire ? Il m'a dit, dis-moi que je ne suis pas là pour entendre ce que je pense. Et je lui ai dit, ben, si, je crois que si. Il m'a dit, vas-y, dis-moi. Et je lui ai dit, écoute, ça n'allait pas. J'ai fait une bêtise, c'était qu'un soir. Et jamais je ne me serais doutée que ça aurait pu lui donner ma grossesse après. Je lui ai juré. C'est la vérité. Je ne m'y attendais pas du tout. Il vous a cru que c'était qu'une histoire d'un soir ? Il m'a... Non. Ah, il a cru que vous aviez une aventure. Oui. Il a cru que vous aviez une aventure, que ce n'était pas possible en un soir. Et je lui ai dit, mais si. Il connaissait le père, le géniteur ? Il le connaissait ? Non. Il n'a pas voulu savoir qui c'était ? Si. Ah ben oui, si. Ben oui, je comprends. Vous l'avez dit ? Oui. J'ai été transparente. Le fait qu'il ait su, que je lui ai tout raconté, la tromperie, la grossesse, etc. Je lui ai dit que je l'avais appris. Au final, en même temps que lui. Enfin, en même temps, non. Parce que le temps qu'il se rende compte. Mais quand je lui ai dit que je l'avais su en même temps que lui, il m'a dit oui, mais Marie, il va falloir qu'on en discute avec la personne concernée quand même. Je lui ai dit, écoute, autant être transparente, on va faire ensemble. Donc on l'a appelée. Oh. On lui a annoncé. Oh. Et on avait... Avec le conjoint au téléphone. Lui aussi, il a dû passer un moment sympathique. Il était en couple de son côté. Oh. Elle était là ? Elle, elle a entendu ? Non. Non. Mais lui, il a fallu que... Avec mon conjoint, on lui a raconté ensemble. En fait, c'est mon conjoint qui s'en est plus mêlé que moi, mais... Il était agressif avec lui ? Oui. Pas au début. Il lui a dit, écoute... On a quelque chose à te dire. Voilà. Ça ne va pas te plaire. Ça ne me plaît déjà pas à moi. Donc à mon avis, à toi non plus. Il lui a dit que, voilà, que à cause de la tromperie, on avait eu un enfant ensemble sans que ça soit voulu. Lui, il était sous le choc. Ah bah oui, ça fait beaucoup. En plus, il l'a nié au début en disant, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas moi. Il lui a dit, oui, enfin, à un moment donné, les chiens ne font pas des chats, donc ça se voit. Donc il a dit, oui, mais moi, je n'en veux pas dans ma vie. Je n'en ai jamais voulu, je n'ai rien demandé. Et là, mon conjoint a haussé le ton en lui disant, mais personne n'a rien demandé. Donc maintenant, comment on fait ? Il était agressif avec vous, votre conjoint ? Non. Là, il a été solidaire ? Pas une seule fois. Pas de haussement de ton, pas de cris, pas de rien. Un homme bien. Oui, vraiment. Et alors, vous avez raccroché sur quoi avec cet homme-là ? Sur « On ne se parlera plus jamais ». Parce que lui, il a dit qu'il n'en voulait pas. Ah oui. Tout de suite ? Il n'a pas demandé un temps de réflexion ? Non. Mon conjoint lui a dit, écoute, moi, je l'ai reconnu, c'est ma fille, je l'aime. Il lui a dit, moi, je n'en veux pas, donc tant mieux, fais ce que tu veux, quoi, limite. C'est dur. Et tout ce que je lui ai fait dire, en tout cas, ce que je l'ai prévenu, c'est qu'un jour, si ma fille veut le retrouver, veut faire les démarches pour retrouver son père biologique, je ne pourrais pas l'en empêcher. Mais on a raccroché là-dessus. Vous n'avez plus jamais une nouvelle ? Plus jamais. Mais vous le voyez au bureau ? Au travail ? Oui ? Non, je ne travaille plus. Ah, d'accord. Une fois que vous avez raccroché, qu'au moins, lui, il était sûr que ce petit bout de petite fille auquel il s'était tant attaché restait sa fille, parce que clairement, c'est sa fille, vous rentrez à la maison et on se pardonne tout ? Non. On s'est séparés. Pendant une semaine. Enfin, une petite séparation, puisque tous les jours, il était avec moi, donc rien n'avait changé. Il a fallu qu'il digère, en fait. C'est ça. Pour nos deux grands-enfants, on ne voulait rien changer à notre quotidien. Donc, il venait tous les jours. Il allait coucher les enfants et forcément, il restait. On discutait toute la nuit, toute la nuit. Je lui ai redit, redit, encore et encore. Comment ça s'était passé ? Qu'est-ce qui avait fait qu'on en était arrivés là ? Et du coup, avec l'aide d'Élodie et de nos amis, et même entre nous, on s'est posé les choses telles qu'elles étaient. Vous avez vraiment parlé, presque de votre couple à vous, qu'est-ce qui avait été pas ? Donc, on a tout mis, ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait plus. Tout ce qui s'était passé, on a tiré un trait là-dessus et on a décidé de repartir sur des bonnes bases, ensemble, tous les cinq. Sous-titrage Société Radio-Canada